Nous sommes le 5 août 2020. La vidéo s'intitule « Au nom du peuple français ». Nous allons nous attacher à faire comprendre à l'ensemble des citoyens que justice, rendue, que loi établie, sont toujours précédées de « Au nom du peuple français ». Or, on n'en prend plus le chemin. Souveraineté supprimée. Arbitraire complet. Preuve à l'appui. Aucune protection économique de 95% des citoyens. Et nulle assurance de garantir la santé de 100% des citoyens. Prenez l'exemple de De Gaulle. Prenez l'exemple de Pompidou. Prenez l'exemple de Malraux. Tous sont morts des suites de vaccination, parce qu'ils étaient très mal conseillés par leurs médecins. Et deux sont morts noircis par une sorte de peste suite au vaccin. Nous n'obtiendrons rien si nous tremblons de peur. « Au nom du peuple français, la loi du 3 janvier 1973, dite loi Giscard d'Ester ou loi Rothschild, privaient les citoyens, l'État, de leurs droits régaliens de battre monnaie sans intérêt. Nos élus cédaient ce droit aux banques privées qui prétèrent à l'État, donc au peuple, contre intérêts qui grèvent fortement nos finances, la dette de chaque citoyen, chaque Français, par ses créations ex nihilo. À partir de rien, on prête de l'argent alors que le banquier n'a rien vraiment de concret. Il prête avec de l'argent venu du ciel. Ses créations ex nihilo, inconstitutionnelles, injustifiées. Pourquoi ? Parce que l'État n'est pas en faillite, puisqu'il reçoit régulièrement de la part des administrations, mais surtout des particuliers, des citoyens, des entreprises, impôts et taxes diverses. C'est clair, n'est-ce pas ? Alors pourquoi emprunter, alors qu'il a toujours un renouvellement de monnaie dans ses caisses ? Je parle de l'État, dont ce dernier n'aurait jamais dû céder son pouvoir égalien. Cette dette, aujourd'hui, s'élève à plus de 30 000 euros par citoyen. Lire le livre de Pierre-Yves Rougeron, « Enquête sur la loi du 3 janvier 1973 ». Bon, nous avons déjà regardé le côté économique. Au niveau politique, malgré notre constitutionnelle souveraineté et le refus du peuple par référendum du traité européen en 2005, où 55% des citoyens fut ce monde par dédain de souveraineté, malheureusement avalisée par le Congrès, c'est-à-dire les députés et sénateurs à Versailles, du 4 février 2008. Au nom du peuple ? Ils sont gonflés, incomble. Il aurait fallu une révolte générale afin d'obtenir une constitution participative et non plus représentative. La comédie aurait, avait assez duré. Traité dit de Lisbonne, imposé contre notre volonté par voile parlementaire, violation patent de notre constitution. Plusieurs juristes ont les mêmes opinions que nous. Les lois européennes, en globalisant, violent largement notre souveraineté, paupérisation et précarisation de notre société, en tout cas, bien 98%. Réquisitoire de François Asselineau de l'UPR, destitution du président Macron, mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution. Nous pouvons transmettre le texte. Malgré la constitutionnalité, malgré la constitutionnelle séparation des pouvoirs, le juridique et l'exécutif, le décret Valls du 5-12-2016, violant beauté cette dernière, par ce décret, était institué un organisme, l'Inspection Générale de la Justice, l'IGJ, dépendante du pouvoir exécutif, créé par ce dernier. Ce décret prenant effet le 1er janvier 2017, les tribunaux de grande instance, cours d'appel, cours de cassation, composent nos juridictions, tout le monde le sait. Par ce décret, ces tribunaux sont contrôlés par l'IGJ, exception, la Cour de cassation, par décision du Conseil d'État de mars 2018. Sur le décret de Valls, est bien mentionné, contrôlé, n'est-ce pas ? Inspection, appréciant l'activité, le fonctionnement, la performance des juges. Ah bon ? Juges censés pourtant être indépendants, inamovibles, et non notables, par l'IGJ. Par réunion des pouvoirs, depuis le 1er janvier 2017, il n'y a plus de constitution, toute loi, décret, élection, n'ont aucune légitimité. Président, député, une partie des sénateurs ne représente personne. Dites-nous le contraire. L'obligation vaccinale, pour aller dans le domaine de la santé, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, évidemment, illégale, illégitime, votée par quelques 70 députés en décembre 2017, outre le fait qu'elle ne soit pas constitutionnelle, nous l'avons déjà dit, contraire au code civil, contraire à l'article 36 du code de déontologie médicale, aux arrêts de la cour de cassation d'octobre, ou de février et d'octobre 1997, contraire au code de Nuremberg, elle est imposée au peuple, reconnue pourtant, souverain, alors qu'aucune épidémie ne menace, sort des lembes du fantasme laborantin pour des questions de profit d'abord, puis de politique internationale, essentiellement destructrice de la population mondiale. Sauf les gens qui ne sont pas curieux, l'ignorent. Malgré les interventions courageuses et scientifiques des professeurs Foujorous, Jean-Bernard Fourtillat, Boyd Allé, de plusieurs centaines de médecins, les preuves chiffrées de l'hécatombe de centaines de milliers d'innocents, victimes des vaccins, voire le livre d'Elcarode, qui est une nutri-détoxicologue, page 219, vous en ferez le décompte. Les origines de notre maladie, si le bouquin se dénomne ainsi, il est officiellement reconnu qu'il est interdit que vaccins et médicaments contenant de l'aluminium, voire mercure présentement et autres adjuvants, il est interdit de s'en servir et de les appliquer sur l'homme. Les documents du professeur Jean-Bernard Fourtillat en témoignent. nous demandait son document d'expertise. Il est court, il est clair, il est limpide et c'est une sommité, ce gars-là. Appuyé par l'interdition de l'OMS depuis 1996 de tous médicaments et vaccins contenant de l'aluminium, serait-il nécessaire de multiplier les actes de violation ou de démontrer les actes de violation de notre Constitution ? Allez rapidement. Vente de notre patrimoine. Réserve d'or, aéroports, grandes entreprises, terres agricoles, autoroutes. Puis, remise de notre armée entre les mains de l'OTAN. Armée amputée de la gendarmerie, remise au ministère de l'Intérieur en faisant une police jusqu'au décret de 2011, numéro 2011-795 de juin 2011, autorisant la police de tirer à balles réelles sur les manifestants. Le droit de manifester est bien un droit constitutionnel. nos territoires aériens, nos territoires aériens, pollués par des quintrailles, balançants, strontium, aluminium, barium et polymères divers, largement démontrés par des docteurs en chimie, grâce à la spectrométrie de masse, on découvre et nomme ces éléments mortifères. Rappelez-vous de Bernard Telles, des ingénieurs en aéronautique, parlent évidemment de ces avions qui déversent ces produits toxiques. Voir les vidéos, entre parenthèses, ingénieurs allemands et italiens, nos champs cultivés, arroser le pesticide en tout genre, recevant la bénédiction de la justice lorsqu'un maire s'interpose protégeant les riverains. Plusieurs bébés malformés dans des périmètres de projection des produits chimiques. Est-ce serait-ce un hasard ? On se fout de nous. Nos personnels soignants, désinformés, en arrivent aux soins dégénérés, car recevant un enseignement de trop marqué par la molécule de synthèse, nous amenant sur des terrains de cancer, aux antipodes du serment d'Hippocrate, alors que tout médecin, à la fin de son cursus universitaire, prononce ses voeux ou de suivre les préceptes d'Hippocrate. En définitive, soigner, ne pas nuire. j'abrège, une nourriture industrielle polluée par les intrants minéraux sur culture, entachée de conservateurs, colorants, nanoparticules, toujours croissantes, aux dangers largement démontrés par des chercheurs non corrompus, François Veillorette, Marie-Monique Robins, Roger Langlais, etc. Bref, une atteinte au droit de santé de l'homme qu'il n'est plus permis d'ignorer sous peine d'y laisser notre peau. Député compris, président compris, tel de Gaulle terrassé par le vaccin de la grippe. Je n'ai rien inventé. J'ai lu le docteur Kikandot et bien d'autres. Nous devons par devoir citoyen colpoter aux amis de nos droits souverains inaliénables et ce, sur tout le territoire français. Unissons-nous. Enfin, une touche sur la loi en cours de bioéthique. L'interruption de grossesse infanticide serait possible jusqu'au jour de l'accouchement, jusqu'au mélange effrayant inter-espèce. Voir la vidéo suivante. Je la mettrai sur mon commentaire dans la vidéo. Je la lis, c'est www. être attaché à souverain.com slash 2020 slash 08 slash 04 slash loi au singulier tiré bioéthique tiré ce 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 tiré con tout attaché tiré ne tiré vous tiré dit tiré pas slash Pensez à cette fondation Jérôme Lejeune, qui se penche sur ces problèmes horribles. Cherchez, soignez, défendre. Ces injustices, violations, ces appauvrissements, ces empoisonnements, tous ces mensonges mettent le public jusqu'aux plus hautes autorités dans une peur déraisonnable, largement injustifiée, ascientifique. En tout cas, où sont les groupes de personnes qui sont au courant de toutes ces attaques démoniaques et qui se devraient de passer les messages ? Nous voulons bien informer par l'écriture, par la vidéo, transmettre ces documents, mais nous ne pouvons jouer les facteurs. Nous en subirons tous les conséquences, aux personnages compris. Si nous ne bronchons pas, nous payerons par notre vie raccourcie ces empoisonnements diversifiés. Et je continue, ou je répète, président et ministre compris. Alors maintenant, citoyens, où vous bougez, vous lavez dans l'os, au choix. Bienvenue dans l'os, au choix. Sondage, prévu. Il va yager. On va yager. Sous-titrage ST' 501